Vous voyez cette pile, ça représente un dixième de ce que j'ai pas encore chroniqué. Mais que je dois chroniquer parce que je les ai lus, donc c'est parti, au boulot. Faut-il avoir le temps ? Salut à tous ! En ce moment, il fait assez gris. Alors du coup, je vous propose un livre, plein de soleil, plein de découvertes musicales. Peut-être que ça peut vous plaire. Comme je joue la carte de la transparence avec vous, je dois admettre que la lecture dont je vais vous parler aujourd'hui, j'en attendais pas grand-chose, voilà. Alors je dis pas que c'était une lecture époustouflante, non non non, que nenni. Mais, elle a le mérite d'avoir abordé des thèmes intéressants. Quand on voit un livre en magasin, on ne peut s'empêcher de le juger, voilà. C'est comme quand vous croisez une personne dans la rue, vous voyez d'abord son physique, ben un livre c'est pareil. Et cette année, j'ai décidé de déconstruire ses a priori. Au risque finalement d'être déçue, ouais. Il peut s'avérer que parfois, parfois, on peut tomber sur des bonnes surprises. Et parfois non. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Marseille bébé, de Anaïs Sautier, aux éditions Bayard. Déjà, il faut savoir que j'ai beaucoup pris sur moi pour ne pas juger le titre. Voilà, c'était déjà un gros effort de ma part. Mais alors, lire un livre qui se passe en France, deuxième gros effort de ma part. Je ne lis jamais de livre qui se déroule en France. Parce qu'en fait, moi j'aime rêver, j'aime voyager. Je ne voyage pas vraiment en France. Mais bref, parlons de l'histoire de Louisa. Louisa, elle a 15 ans. Elle vit avec sa soeur et sa mère, jusque là, ça va. Et elle souffre de ce qu'elle appelle des chelouteries. C'est en fait tout simplement des troubles anxieux. Après deux mois de confinement, la vie reprend doucement son cours pour notre héroïne et son amie Nada. Mais voilà, Louisa, elle est pleine d'interrogations. Que faire avec Arthur, le mec poly qu'elle a rencontré en soirée et que finalement elle a bien envie d'apprendre à connaître ? Comment est-ce qu'elle va s'en sortir au lycée ? Comment elle va réussir son lycée ? Qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie ? Et si l'angoisse venait à tout détruire ? Heureusement, chez elle, il y a le soleil, il y a la mer et il y a le rap. C'est Marseille bébé. Personnellement, je ne suis pas une grande fan du style graphique de cette couverture. Mais je dois admettre que ça correspond parfaitement à l'ambiance du livre. On voit au premier plan des adolescents profitant de la liberté d'après confinement et au fond l'architecture de la vie de Marseille. Voilà, c'est simple, c'est efficace, ça correspond plutôt bien. J'aurais peut-être, moi, plus accentué sur la relation Arthur-Louisa, parce que finalement c'est un peu le centre de cette histoire. Parce que là on est avec un groupe de jeunes, c'est vrai que, ok, ils ont des copains, mais c'est pas vraiment très très important pour l'histoire. A mes yeux, c'est une couverture qui est assez enfantine, mais pourtant le livre aborde quand même des thèmes assez sombres. Donc je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Et cette typo aussi, elle me dérange. Je sais pas pourquoi, je la trouve pas très jolie. L'autrice possède une plume descriptive parfaitement bien travaillée. Ah j'ai pas peiné une seule seconde à me représenter les rues de Marseille, le sud, tout ça, c'était super bien fait. L'écriture d'Anaïs Sautier, elle est simple, elle est fluide et accessible à tous. Ce sont de très bons points positifs. Malgré ses qualités indéniables, on va pas se mentir, il y a quand même un truc, moi, qui me dérange assez. J'estime qu'il y a certains thèmes qui peuvent heurter la sensibilité de certains. Vraiment, même moi, je m'attendais pas à trouver ça dans ce livre, parce que comme je vous l'ai dit, on est sur une couverture quand même assez enfantine. Rien ne laisse signaler dans le petit résumé derrière qu'il y a des choses horribles qui vont se passer. Et pourtant, personnellement, pour moi, à mes yeux, c'est pas adapté à des jeunes de 12 ans. Je verrais ça plus vers 14-15 ans, mais 12 ans pour moi c'est beaucoup trop tôt. Le style est doux, je ne dis pas le contraire, mais il y a des sujets qui sont abordés avec franchise et avec dureté. Là, il faut prendre ses précautions. Je pense notamment au sujet des violences intrafamiliales, qui est quand même bien présent dans ce livre. D'ailleurs, ça contraste finalement avec l'histoire d'amour quand on y pense. La construction du récit est assez intéressante parce qu'elle repose sur une double vision. Et ça, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore la double vision. La problématique d'avoir une seule vision d'un seul personnage dans un roman, c'est qu'on est forcément influencé par ses mots, par ses actions, etc. On finit par comprendre parfois même les plus horribles personnes. J'avais déjà évoqué ce problème avec, par exemple, le premier tome de You, où on finit par comprendre Joe Goldberg alors que, wow, 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 c'est un tueur en série, il ne faut pas comprendre Joe Goldberg. Et bien, la double vision, ça évite de se faire influencer. Parce qu'en fait, là, on voit le côté de Louisa, mais également le côté d'Arthur. Et selon si on avait vu juste le côté de Louisa, et bien, on en aurait peut-être voulu à Arthur de temps en temps, et vice versa. Du coup, avec cette double vision, impartialité totale. Ça permet au lecteur de se forger sa propre opinion sur les personnages, et c'est pas plus mal. J'ai oublié de vous en parler, mais il y a des moments assez graphiques, vous voyez, dans le livre. Enfin, ça, je ne sais pas comment dire, mais à mes yeux, c'est vraiment pour gagner de la place dans un roman pour faire plus de pages. Parce que ce n'est pas nécessaire, vous voyez, ce genre de choses, ce n'est pas nécessaire, on n'en a pas besoin. Donc ça, c'est un peu une frustration aussi. J'avais oublié d'en parler, mais c'est important d'en parler. Chaque début de chapitre s'accompagne d'une petite référence musicale. J'ai essayé de vous trouver ça, mais regardez, hop, vous avez une petite référence musicale. Là, c'est Nass, The Message. J'avoue que je n'écoute pas la plupart des artistes qui sont cités là-dedans, à part Pomme. C'est la seule que j'écoute. Je vais, voilà, je vais être transparente, je vais dire la vérité, les trois quarts, je ne compte pas les écouter, parce qu'ils ne m'intéressent pas. Et même parfois, les références, j'étais comme, ah, ok. Mais c'est une manière aussi de s'ouvrir à un autre genre, donc c'est plutôt sympa en vrai. Lorsque j'ai commencé ce roman, j'avoue que j'avais un peu peur du contraste social et économique qui commençait à s'installer. Et généralement, pour les romans adolescents, quand on utilise ce genre de choses, ce contraste, eh bien, finalement, on tombe dans une histoire cliché, échiante à mourir, et vraiment, c'est très désagréable. Mais heureusement, l'autrice n'est pas tombée dans la facilité et a su jongler correctement avec ce côté économique. Par contre, socialement, on va en parler un peu. J'ai eu un gros problème au niveau du langage qui était employé dans ce roman. C'est quelle image de la jeunesse exactement ? Parce qu'on ne doit pas avoir la même. Et c'est drôle parce que je côtoie quand même une centaine d'élèves par semaine. Donc du coup, en fait, c'est quoi ? C'est les stigmatisés ? Quel est le projet ? Quel est le but ? Et on sent quand même qu'il y a un langage qui est utilisé pour distinguer socialement certains personnages. Je travaille entouré d'adolescents. Je peux vous assurer qu'ils ne parlent pas comme ça. Enfin, vraiment, c'est d'un cliché qui est honteux et surtout mensonger, en plus. C'est exagéré, mais vraiment. Ça crée une caricature de la jeunesse, en fait. Pourquoi ? Je pose vraiment la question. Pourquoi ? Je trouve que ça crée une forme de caricature de la jeunesse, particulièrement marseillaise, parce que là, on est vraiment sur des jeunes de Marseille. Ça me déplaît fortement. Faire comme si ce langage était une généralité, enfin, pourquoi ? Vraiment, je me pose la question, parce que je ne dois pas entendre les mêmes jeunes parler. Et pourtant, comme je le dis, je travaille avec eux, donc je ne sais pas. Et si c'est l'excuse de « Ouais, mettez dans une petite ville », j'ai vécu à Paris pendant quand même quelques années. Même à Paris, je n'entendais pas parler comme ça. Donc écoutez, à vous de vous faire une idée en lisant ce livre, mais le langage employé, pour moi, c'est poubelle. En ce qui concerne l'histoire d'amour de Louisa et Arthur, bah écoutez, c'était léger, c'était rafraîchissant, c'était mignon, c'était une petite romance d'été sympathique. Après, c'est ponctué par des petits moments de sérieux, c'est bien dosé, c'est plutôt chouette. On est embarqué dans une forme d'innocence, mais à côté de ça, il y a des sujets comme le Covid, comme les violences, qui viennent contraster. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, il y aurait pas eu la romance si on se serait concentré uniquement sur les violences intrafamiliales, etc. Ça m'aurait fait ni chaud ni froid. La romance est chouette, mais elle est pas... Elle m'a pas laissé une marque incroyable, quoi. En fait, le côté familial était plus intéressant que la romance, soyons honnêtes. Mais par contre, il était moins développé, donc petite frustration encore une fois. En fait, quand j'ai terminé le livre, je me suis dit que finalement, si Louisa et Arthur étaient juste potes, ça aurait été pareil pour moi. C'est leur vie qui m'intéressait, donc au final, leur histoire d'amour, je m'en foutais un peu. Il y a des thèmes percutants, mais le bémol se poserait plutôt sur les personnages. J'ai pas accroché avec les persos de ce livre en dehors des deux protagonistes, parce qu'on est quand même souvent avec eux, on est dans leur tête, on vit les moments avec eux, donc forcément, il y a une forme d'attachement, mais rien de transcendant. En fait, ils n'étaient pas assez développés pour déclencher un attachement. Comme c'est une histoire qui est quand même assez légère, et les thèmes traités sont vraiment de vraie profondeur, c'est... ouais. On peut pas vraiment créer un attachement, un lien. Louisa et Arthur sont des personnages très sympathiques, attention. Mais, en vrai, c'est toute la construction autour d'eux qui est intéressante, mais pas assez développée. S'il y avait pas eu une histoire en plus de la romance, le livre n'aurait eu aucun intérêt, ça aurait été plat. Pourtant, la romance est quand même un peu le centre de cette affaire, donc c'est vous dire à quel point je suis déçue, ouais. Je ressens aussi une forme d'injustice face aux agissements d'un des personnages, parce qu'il n'y a pas eu de justice. Et honnêtement, ça, ça, on laisse pas une histoire comme ça qui est pas finie. Ça, faut pas. À mes yeux, du coup, le roman n'est pas achevé, il est totalement inachevé, parce qu'il manque une partie. On se dit, bah ça c'est pas grave, on le traitera pas. Bah si, si, c'est super important. Et quelle image ça donne aux jeunes qui vont lire ce livre ? Que si vous faites ça, ah bah vous serez pas punis ? Encore une fois, madame, expliquez-nous. Parce que là, alors je sais pas, ça se trouve, il y aura un tome 2, hein, mais comptez pas sur moi pour le lire. À mes yeux, c'est une lecture légère, mais qui vous laisse totalement sur votre faim. J'ai pas détesté cette lecture, mais j'y ai pas pris un plaisir de malade. C'était pas extraordinaire. La romance, elle est légère, mais elle est banale comme je sais pas quoi. Parfois, l'écriture part un peu dans les clichés sociaux, comme je l'ai expliqué, mais à côté de ça, il y a des thèmes qui sont intéressants à traiter, mais pas assez développés. En fait, c'est ça. À chaque fois, il y a des trucs qui sont bien, mais, il y a toujours un mais. Si tout avait été plus développé, ce livre aurait eu des chances de me plaire. Et si le langage avait été changé, hein, parce que... Non, vraiment, le langage, enfin... Allez dans une école. Franchement, je vous propose, allez dans une école, vraiment, et allez les écouter parler. Parce qu'encore une fois, on doit pas connaître la même génération. Je termine cette lecture sur une déception, clairement. Heureusement que les lectures qui suivent ont été bien meilleures, parce que là, c'est pas un succès. Comme quoi, finalement, j'aurais peut-être dû juger le livre à sa couverture et à son titre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, on est de plus en plus nombreux. Merci, d'ailleurs, on est plus de 1500. Ça, c'est vraiment chouette. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501